Sur l'article 1er, nous avons la linéa 2 qui nous explique que l'autorité de régulation des communications de visuel et numérique veillera à ce que les contenus pornographiques mis à disposition du public par un service de communication au public en ligne ne puissent pas être accessibles aux mineurs. Je comprends parfaitement l'intention derrière cet article qui est de nous expliquer que l'ARCOM va être désormais l'autorité de référence par rapport à la protection des mineurs face aux contenus pornographiques. Je m'interroge néanmoins sur la pertinence de cette formulation. Est-ce à l'ARCOM de veiller à ce que les contenus pornographiques ne soient pas accessibles aux mineurs ou est-ce aux fournisseurs de contenus pornographiques de veiller à ce que leur propre contenu qu'ils mettent eux-mêmes sur Internet ne soit pas accessible aux mineurs ? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux une formulation qui rappelle que l'ARCOM est là pour s'assurer que les fournisseurs de contenus pornographiques s'assurent de leurs obligations légales plutôt que de nous expliquer que l'ARCOM va veiller elle-même à ce que ces contenus ne soient pas accessibles aux mineurs ? Nous avons ensuite l'alinéa 3 qui prévoit que l'ARCOM va édicter des lignes directrices pour que les plateformes puissent savoir comment protéger les mineurs face à leur contenu. Je tiens à souligner le fait que cet alinéa va parfaitement dans la ligne stratégique de défense soutenue depuis plusieurs mois par les plateformes pornographiques. Que nous ont-elles dit ? Pornob et compagnie nous dit qu'on ne peut pas se conformer à la loi, on ne peut pas se conformer à l'article 227-24 puisque la loi n'est pas claire, puisque l'ARCOM et l'ACNIL ne nous disent pas comment faire pour protéger les mineurs face au contenu pornographique. Et puisque la loi n'est pas claire, nous ne pouvons pas nous y conformer, donc nous considérons que c'est une loi anticonstitutionnelle puisqu'elle ne respecte pas la légalité des délits et des peines et donc nous allons porter cette affaire en question prioritaire de constitutionnalité. Ce à quoi je rappelle, la Cour de cassation a estimé que la loi était parfaitement claire et qu'à ce titre, les plateformes n'avaient pas besoin de lignes directrices pour se conformer à la loi et devaient elles-mêmes prendre les mesures qui s'imposaient pour s'assurer que leur contenu ne soit pas accessible aux mineurs. Donc, j'attire votre attention sur le fait que cet alinéa donne raison aux plateformes en suggérant qu'effectivement, il est nécessaire que les pouvoirs publics expliquent aux fournisseurs de contenu pornographique comment bien faire leur travail pour s'assurer que les mineurs ne soient bien mis en danger. Merci d'avoir regardé cette vidéo !